Salut à tous, ça faisait un bout de temps, aujourd'hui je vais faire une petite analyse dans un replay entre Seed et Happy qui s'est joué à la Home Story Cup donc j'ai pas été super actif récemment sur Youtube mais ça me tenait à coeur de reprendre un petit peu avec les vidéos donc là je vais commencer par une petite analyse de cette partie et donc on va se concentrer surtout sur la vue de Seed dans ce qui je pense a été non seulement une partie très bien menée mais juste un best of 3 de manière générale donc il a fait ce que je n'ai pas pu faire, il a battu Happy Happy qui donc est dans mon groupe en première ligue qui sera joué le 17 de ce mois-ci donc alors Seed il est parti sur une gate 13 suivie d'un scout donc pour l'instant un seul gaz et je sais pas trop quoi, je sais pas ce qu'il faut penser de ce scout là il va scouter en bas à droite d'abord donc pourquoi en bas à droite au lieu d'en haut à gauche c'est peut-être complètement aléatoire je ne sais pas trop, on va voir c'est vrai que si on y réfléchit, je vais mettre pause si jamais Happy est en haut à gauche donc ici Seed il s'en fiche un petit peu parce qu'il va très certainement un gate expand il fera du canon ici et après il sait qu'il est bien protégé que les drops arriveront par là alors que si Happy est en bas à droite c'est le pire pour Seed parce que Happy peut dropper dans la main il peut attaquer la B3 très facilement il peut envoyer des unités par ici et attaquer la B2 en même temps donc ce sera vraiment chiant pour Seed il sera obligé de laisser des Templars, des Elod dans sa main de partir sur R et donc si on réfléchit au pire endroit où Happy pourrait être ce serait en bas à droite donc il va scouter là-bas en premier peut-être par rapport à ça et donc Happy est bien en bas à droite pour l'instant toujours un seul gaz de la part de Seed il chronobousse beaucoup de prob il a vu qu'il n'y avait pas de gaz et donc là il sait que ça va être un centre de commande très rapide ce qui sur cette carte c'est très commun que ce soit une rack CC sans gaz ou bien centre de commande en premier donc là il va falloir savoir directement il a même vu le CC être lancé et donc il va lancer son propre Nexus très bientôt avant même de faire la moindre unité ou une Mothership Core ah il se fait un petit peu bloquer là Happy qui n'a pas voulu ouh il perd son SCV ok Happy qui n'a pas voulu faire un eBay bloqué là je suis un petit peu surpris Seed il chronobousse son Warp Gate donc peut-être qu'il a un plan ok il chronobousse sa Mothership Core ça c'est beaucoup plus commun je suppose qu'un chronobousse sur le Warp Gate ça ne peut pas faire de mal ouais voilà là il repart en mode Nexus bah il avait beaucoup d'énergie donc autant l'utiliser et il a choisi de dépenser ça un petit peu dans son Warp Gate le premier ensuite Mothership Core puis quelques propes derrière donc là il rajoute Double Gate je vais revenir en arrière très vite fait le Double Gate comme toujours doit être lancé à peu près quand le Warp Gate en est à la moitié donc quand le Warp Gate en est à la moitié il lui reste 80 secondes et une Gate c'est bien évidemment 65 secondes comme vous pouvez le voir après le Warp Gate peut être chronoboosté donc ça s'alignera parfaitement donc là il rajoute les Double Gate pour être safe contre un 5 racks derrière le centre de commande de son adversaire enfin quoi que ce soit c'est pas parce qu'il a fait les Gates là qu'il va être obligé de produire sur ces mêmes Gates ça c'est un concept très important à comprendre juste parce qu'il a fait les Gates il sera pas obligé de faire des unités en boucle mais ce sera une sécurité qu'il a si jamais il se fait attaquer il pourra produire donc là il lance sa robot dans une position un peu bizarre j'aime bien ce pylone déjà je tiens à le mentionner sur cette carte c'est un pylone pas mal du tout parce que vous pouvez faire des bâtiments non seulement en bas mais aussi en haut et j'ai vu Raine faire ça récemment en pro-ling donc là il lance ses robots très rapidement derrière ça il lance un toilette cancel et à mon avis il devrait prendre ses gaz très bientôt sur sa B2 sachant qu'il a 11 probes voilà ça arrive il a laissé sa mozarship core proche de sa B2 mais pas trop éloigné de sa main non plus bon là il sait très bien qu'il n'y aura pas de droits à ce moment là de la partie vu que son adversaire est parti sur un centre de commande très rapide il est monté à 3 sentries au total donc c'est assez bas mais c'est suffisant sur cette carte vu qu'il n'y a qu'une seule entrée et derrière ça on va avoir une forge faite très rapidement donc il part sur chronoboost sans rien produire qu'est-ce qu'il nous fait ici ? il a oublié de lancer ah voilà il voulait lancer charge il n'avait sûrement pas assez de sous ou de gaz donc là il nous lance charge et ce sera sûrement l'armure voilà sur la forge il va chronobooster les deux donc là maintenant il a fait des probes en continu ça c'est très important maintenant qu'il a atteint plus ou moins son 16 plus 16 sur ses deux bases il va dépenser beaucoup de chrono là-dedans dans ses upgrades vu qu'il a déjà un bon nombre optimal d'unités et il prend un petit zélote donc un truc important à noter il me semble que c'est son premier hop ça mais je suis pas sûr j'ai vu il y a un truc qui s'est fait je vais revenir en arrière pour être sûr on va voir ok voilà donc dans Art of the Swarm je pense que les ops c'est surtout pour voir comment l'armée de l'adversaire se déplace les mettre dans des points stratégiques pour pouvoir savoir où est l'adversaire et le scouting ce sera les hallucinations donc là il a balancé une hallucination il a vu combien il y avait de marines il a vu qu'il y en avait beaucoup il connait le timing des medivacs il sait qu'il y aura du medivac bientôt il sait que le plus un a été lancé pour son adversaire et là il place un ops stratégiquement pour pouvoir voir son adversaire sortir ça va lui permettre de voir le marine qu'il doit éviter pour pas que son warprisme se fasse chopper et il prépare un warprisme en fait pour que dès que le terrain quitte sa base avec ses medivacs et ses unités il puisse dropper dans la main et le faire chier et pendant ce temps là il va continuer à se développer c'est tout ce qu'il veut il veut sûrement passer sur du colosse du storm et il rajoute des gates donc là le zélote sur la b3 qui va venir faire chier un petit peu ça va gagner un peu de temps à Seed avant que cette b3 finisse mais pas énormément et là le warprisme il va aller dans la main parce que Seed il a anticipé que les unités allaient être envoyées sur la b2 pour défendre contre ça mais en fait ce qu'il ne sait pas c'est qu'il y a deux medivacs qui sont en chemin pour chez lui et qui sont sur le point d'être droppés donc là même s'il est revenu dans sa main et qu'il est en position il va falloir qu'il warbe beaucoup d'unités qu'il utilise la photo overcharge on va voir comment il réagit on va même regarder avec sa vue donc là il réagit dans la main pendant ce temps là il a droppé dans la main de Happy il ne regarde plus le drop on va jeter un coup d'oeil vite fait il n'y a qu'un seul zélote qui s'enflamme donc là il n'a pas beaucoup il prend très cher dans la main et Happy qui va essayer de tuer le plus de probes possible donc là c'est une bonne trade pour Happy je dirais ce qui s'est passé je suis surpris que Seed ne target pas les medivacs mais bon voilà Happy commençait à prendre trop cher ces medivacs il ne fait pas gaffe les zélotes qui se sont gavés pendant ce temps Happy qui n'a pas très bien râlé ses unités qui a perdu beaucoup donc là c'est le chaos chez Happy qui essaie de revenir et défendre au mieux possible Seed il a perdu il a perdu 4 probes mais il a perdu il a tué 15 ACV donc c'est quand même énorme il va en tuer encore plus là il monte à 17 kills sur les ACV donc il a réussi à faire tomber Happy à 30 ACV alors qu'il est sur 48 probes 48 probes sur 2 bases ça commence à être beaucoup mais bon je suppose qu'il va prendre une B3 derrière alors que Happy 31 ACV sur 3 bases c'est un peu pathétique vous voyez là sa B3 n'est même pas saturée il va maintenant la transformer en orbital mais il ne va pas pouvoir produire super bien parce que là même s'il a balancé plein de marines dans ses baraques ça a été la merde pour lui pendant quelques temps donc il va essayer oh c'est un fake ou Happy il avait un peu de temps sur ses drops j'ai l'impression photo enverscharge qui est utilisé bon donc tout va mourir donc ça c'était un peu un drop de merde quand même et là Happy qui enfin va réussir à se débarrasser de ce fameux warprise mais si pendant ce temps là après un Twilight je pense qu'il faut toujours lancer soit une Templar Archive soit une Dark Shrine et là cette fois-ci il a opté de faire la Dark Shrine pendant ce temps là il lance la B3 et là il est passé quand même bien devant avec ces fameux 18 ACV qui ont été tués et donc là il va commencer à sortir il sait que même s'il se fait dropper il peut warper un DT ici il a sauvé énormément de gaz sachant qu'il a fait ni Templar ni DT jusqu'à l'heure actuelle il a banqué MassGaz vous voyez il est à 1400 là presque et donc il va lancer Templar Archive très rapidement derrière même avant de faire du DT parce qu'il sait qu'il lui faudra très certainement de là-haut avec Storm et donc le Warp ok le Warp il a survécu et donc là il va choisir de warper 3 DT à l'extérieur 2 d'entre eux vont être envoyés je pense 1 dans la B3 1 dans la B2 vous voyez il a cliqué ici et le dernier va être droppé dans la main donc là c'est le fameux triple DT qui va essayer de faire le plus mal possible donc là malheureusement pour lui ouh il a réagi attends malheureusement pour lui la tourelle la range je voyais suffisamment pour buter ce DT donc là Happy il va essayer de deny la B3 donc c'est un très bon terrain de fait toujours il essaie de dropper à mort mais là dans la main il va en continuer à perdre du SCV on en est à 22 SCV qui ont été tués et là superbe défense de Seed qui va réussir à sauver sa B3 pour l'instant 2 DT qui a été tué là les zélotes qui vont y passer aussi très certainement et Seed il enchaînait avec ses upgrades il lance le plus 2 de défense au lieu de faire le plus 1 d'attaque il est passé sur double forge maintenant il a lancé la storm et là il a enfin perdu son voire prisme son premier réflexe en refaire indirectement là maintenant qu'il va avoir sa B3 il a juste à sécuriser ses bases il a rajouté des gates alors ça c'est très intelligent s'il avait juste gardé ces gates là il en aurait eu 7 au total et c'est pas assez donc là il est monté à 9 et ça va être beaucoup plus idéal pour lui il va pouvoir continuer à produire surtout qu'il fait beaucoup de zélotes Templar quand vous êtes sur 3 bases comme ça votre économie va vraiment se décupler et ça ne m'étonnerait pas qu'il take sur Colosses derrière ou du moins pas trop tard c'est bien gentil d'aller sur Templar ou alors il essaie vraiment de finir Happy ce qu'il peut faire aussi sachant qu'il va avoir un Warprisme là Lops lui a vraiment beaucoup servi il vient encore de voir un Warprisme passer aller dans sa direction il a le 2 d'armure là Happy qui va revenir faire chier sur la B3 et qui drop dans la main en même temps avec un seul Medivac seulement il met du temps à réagir le Cid il laisse tout mourir ah c'est un peu bizarre je ne peux plus de cette game se passant comme ça petite Storm là oh on a du Templar en position il va peut-être feedback tout ça voilà la photo overcharge qui va être utilisée donc les Medivacs qui ont plus d'énergie toutes ces unités vont mourir juste par le Nexus c'est très bien joué de la part de Cid et là cette attaque il faut qu'il réussisse à tuer ou à faire très mal à Happy Happy il a dropé quasiment toutes ces unités il n'a rien gardé chez lui on va jeter un coup d'oeil à l'armée Supply on a Cid qui est devant avec 74 contre 68 sauf que Cid quasiment toute son armée est ici et Happy toute son armée est à l'autre bout de la map donc il est vraiment très mal encore plus de SCV qui vont mourir et là Cid il fait le bon choix il fonce dans la main pas de temps à perdre dans la B2 il y a juste quelques dépôts à buter il pourrait envoyer quelques unités dans la B3 mais il y a un bunker près de la part de Happy ce qui est très bien joué et Cid il va foncer sur la Ghost Academy il sait qu'il est sur Templar Tech il sait que si son adversaire ne sort pas de Ghost bah il va tout ce sera pas possible pour lui de contrer du Templar vu que sans Ghost c'est quasiment impossible et donc là il essaie de trade au mieux possible putain alors le Maraudeur lui c'est un videur quoi il a bloqué les unités pendant super longtemps Storm très correct et Happy là encore une fois qu'il va essayer de contre-attaquer et donc Cid là je pense qu'il a fait le trou mais bon faut pas qu'il meure chez lui bien évidemment il warbe au coup de DT ouh ils vont rentrer dans la zone du scan avant que le scan même finisse et voilà Happy là qui rescan pendant ce temps là bah Happy il a tout perdu chez lui combien de CV il reste ? 25 ? je sais pas où ils sont ils sont en train d'essayer de s'échapper vers la B3 il y a des Zelotes qui les chassent oh une grosse Storm là qui pourrait être lancée de la part de Cid il va warper beaucoup de Zelotes il va essayer de tenir sa base et Happy qui a qui a pris ses unités dans les Medivacs il va essayer de dropper la main je suis un peu surpris s'il les avait laissés sur la B2 il aurait peut-être pu s'en sortir pendant encore quelques temps là on a encore beaucoup de DT qui a été warpé et donc Cid qui traite quand même bien il arrive à défendre suffisamment chez lui mais bon là Happy il a un peu trop pendant quelques temps mais regardez les Medivacs les Medivacs n'ont pas d'énergie donc là si Cid arrive à gagner un petit peu de temps et qu'il refait un autre warp et qu'il tient il aura gagné la game sachant que Happy là il mine plus ah si il mine sur sa B3 il mine même plus que Cid bon la B3 là j'avoue elle a fait le café de la part de Happy je sais pas comment il a fait pour sortir ses unités et aller faire sortir faire ses unités dans sa base et ouais il a dû les prendre avec des Medivacs donc Happy il a fait du bon boulot je me pose vite fait pour faire une petite récap de la situation encore un scan qui est utilisé avec la triple orbitale a vraiment beaucoup servi à Happy pour tuer tous ses EDT donc là Cid il est tombé à 19 prob pour 17 SCV pour Happy et donc on a 3 orbitales donc il mine de manière supérieure Happy mais Cid il est sur du temps plat et il n'y a pas de ghost en face donc c'est très chaud pour Happy de gagner mais c'est pas impossible donc on va reprendre et donc Happy là il essaye de ne pas laisser Cid respirer il sait qu'il y a 2 Nexus il va essayer d'en faire tomber un il devrait pouvoir l'avoir et là Cid il va foncer sur la B3 et il ramène quelques unités dans la main parce qu'il a vu qu'il y avait des unités il ne veut pas laisser se cesser pour commencer à miner il fonce dans la B3 avec putain il n'y a quasiment aucun Zélote il n'y a que du Templar il va stormer les ACV il en tue encore plus pendant ce temps là Happy il est en train de se débarrasser de toute la main entière Cid il a même arrêté de balancer du DT il a abandonné il sait qu'il y a du scan à chaque fois prêt pour lui et là les Zélotes dans la main qui ont fait le trou ils sont 2-1 maintenant putain mais il n'y a plus rien pourquoi il n'a pas bourré il n'a que du Templar Happy qui fait un petit scan sur la B2 pour voir s'il peut y aller ou pas il pense qu'il peut y aller donc il est va mais il y a un Templar ouh là c'est un ah merde il fallait que Happy regarde là c'est impardonnable et du coup voilà Happy là il a perdu toutes ses chances de continuer à tuer des propres ou de faire des dommages économiques à son adversaire on a 18 propres contre 14 ACV mais il y a toujours 3 orbitales une d'entraîne vol et prend très cher l'autre elle envoie une mule mais elle va commencer à prendre cher aussi si elle décolle pas et donc Happy va essayer de fortifier sa B3 mais il est vraiment dans la merde un Seed qui est passé loin devant en pop et donc voilà comme je l'ai dit Templar Tech il n'a pas laissé son adversaire sortir Mass Ghost il a été super agressif il n'a pas laissé respirer les deux adversaires ont essayé de ne pas se laisser respirer au final c'est Seed avec ses Storm qui a pris le meilleur de Happy et donc il va se débarrasser de tous les dépôts pour être sûr d'essayer de supply block son adversaire au max c'est un CDT qui a été totalement oublié au passage ah voilà il va être utilisé pour scouter un petit peu s'il y a un CC qui s'est envolé les élotes qui tuent tous les dépôts Happy qui va être bientôt supply block déjà qu'il est loin derrière en supply il relance des baraques en pagaille les ACV 16 contre 20 propres toujours et Seed qui a recommencé à faire quelques propres quand même on a un Oscan qui a été utilisé sur la B3 donc Happy il sait que Seed est seulement sur une base grâce à cette facto ici aussi ah merde j'ai raté on va revenir donc ça c'est très intelligent Seed il avait déjà un Warprize qu'il avait un petit peu oublié là à 6h donc il l'a ramené il a mis deux Templars dedans et il est parti stormer son adversaire très 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 intelligent et il n'a rien perdu et il s'en va il a retué quelques ACV et donc là Happy qui pense à peut-être contrer encore mais voilà Seed il a des Templars partout il est prêt à le recevoir le pauvre Marine il y a encore plus de Templars que de Marine c'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir ça et Seed derrière ça il reprend une B3 et là je pense qu'il sait très bien qu'Happy a essayé de se fortifier sur sa base et il a juste à ne pas laisser son adversaire prendre une deuxième base et quand je dis ça c'est atterrir avec un centre de commande quelque part voilà on a eu d'autres storms là le Warpreeze qui est complètement incontesté il n'y a pas de Vikings il n'y a que des Marines même s'ils ont ce team pack les Templars peuvent être dropés ils peuvent stormer il y aura peut-être des Zélotes aux alentours donc Happy là qui vit un peu dans la peur quand même Seed qui a fait du très bon travail le DT qui a patrouillé toute la map là vous voyez il est passé partout en haut et il a vu qu'il n'y avait pas de base cachée donc là je pense que Seed dans cette game il devait savoir qu'il était relativement bien et qu'à moins de faire une très grosse erreur il ne pouvait pas perdre donc il a bien sécurisé ses bases il a essayé du Templar partout là vous voyez il va stormer et donc il y a Happy qui n'arrive pas à faire mal où que ce soit Seed qui sort de l'Imo je suis d'accord il est en low echo ce serait pas terrible d'aller chercher du Colosse sachant qu'il y a déjà un Starport pour l'adversaire et donc faire de l'Imo c'est très correct et là je pense qu'il va juste aller finir cette game sachant qu'il a deux Templars full énergie et deux Templars qui ont une ok l'un d'entre eux a une storm et l'autre en a deux ça fait beaucoup oh putain ouais d'accord je crois qu'on a des tempêtes annoncées sur Warwind en Russie là parce que Happy est en train de prendre très cher putain alors ce bunker ça c'est c'est un goodie bunker j'ai l'impression complètement wallé au middle malheureusement on peut pas stormer les bunkers mais bon Seed qui va continuer à essayer quand même de faire le plus mal possible la contre-attaque Marine peut-être ah y'a pas de storm Seed qui a quand même très bien défendu je suis un peu étonné qu'il ait laissé cette base être prise là un petit zélote en patrol sur cette base cette base et cette base ça aurait été parfait mais bon au final ça va rien changer vu que Seed a décidé que Happy avait survécu suffisamment longtemps dans cette game et il va aller le finir et voilà avec beaucoup de storm Happy là son supply est totalement c'est totalement évaporé et donc Seed qui va remporter cette game donc même s'il a un peu galéré j'ai bien aimé son choix sa défense partout voilà Happy là il est à 37 de pop il reste une mule et deux SCV donc je veux bien que Terran soit fort mais bon il y a des limites il va essayer de contre-attaquer encore comme d'hab mais bon oh le Templar voilà il se retourne il met une gifle aux deux SCV là il y en a d'autres encore qui ont envie de mettre des claques voilà et Seed là il peut bourriner et finir logique il n'y aura pas de contre-attaque qui tienne et très bonne macro vision du jeu tout ça de la part de Seed Happy c'est vraiment un Terran qui a un bon multitask qui sait bien contre-attaquer Seed n'a pas craqué il a toujours suffisamment bien défendu il y a des fois où j'avais très peur pour lui par exemple le drop dans la main où il avait 4 zélotes et 4 centries j'aurais eu très peur si j'étais lui mais il a toujours suffisamment bien défendu et au final voilà Happy ne pouvait plus rien faire donc très bien joué de la part de Seed et voilà je pense que c'était un build intéressant de partir sur Templar comme ça il a suivi beaucoup de règles très importantes comme chronobooster que des propres jusqu'à ce qu'il ait bien saturé sa B2 ensuite il a dépensé tout ça dans un toilette et sa forge il est parti sur DT ensuite il a choisi de suivre ça avec Storm très rapidement parce qu'il sait que s'il fait pas mal avec les DT il va se faire contrer il va mourir même s'il fait mal avec les DT il peut se faire contrer il peut mourir et voilà juste très bien joué de la part de Seed sachant qu'il est pas parti sur Coloss je trouve que c'est intelligent d'avoir joué aussi agressif qu'il l'a fait avec le War Prism et tout ça et donc voilà ce sera tout pour cette game je referai d'autres vidéos plus tard comme d'habitude laissez moi des commentaires faites moi savoir si ça vous a plu et ce que vous voulez voir